en 14 ans. Voilà, et je ne vous le crois pas, je crois qu'il est plus respecté, plus considéré, mais peut-être qu'il est plus respecté, plus considéré comme professeur de droit, il a fait beaucoup, il a formé des tas d'avocats, des tas de maestras, pour moi c'est plus important que dire que tu es président de la République. Il faut dire que l'histoire... C'est une manière de vouloir décourager M. Camptoissé reprise. Non, je ne veux pas que, je veux que lui-même diffuse ça, que il est une opportunité pour le Cameroun et sa présidence. Ce n'est pas la présidence qui est une opportunité pour Campto. D'accord ? C'est-à-dire que ce qui est grand, c'est Campto, ce n'est pas le poste. Camptoissé est plus grand que la présidence ? Oui, en tant que lui, en tant que... Présidence, vu comme un endroit où on s'épanouit, et s'il a déjà épanoui, quand on finit, ses enfants ont fini, sa femme a fini, maintenant il peut mourir pour le Cameroun. Moi je lui souviens, mais m'a mort même pour le Cameroun, tu entends l'histoire. D'accord ? Quand on doit quitter la logique, celui-même n'y est pas, il doit le dire. Qu'il ne veut pas être président pour profiter du Cameroun. Ce n'est pas les montards et les pétruches. Ce n'est pas ça. Ni les honneurs, il n'y a rien à tout. C'est un sacerdoce pour lui. Pour donner tout ce potentiel qu'il a au Cameroun. C'est ça qu'il veut donner à son pays. Et à tous ses compatrières, il faut que tous ses compatrières le comprennent. Et qu'ils nous le disent. Ce qui provoque non seulement la ruine de la société, mais plus concrètement des catastrophes familiales et des désastres individuels. Un mauvais gouvernement est assimilable ici à une mauvaise entreprise, une entreprise en état de faillite, qui non seulement n'arrive pas à produire le service pour lequel elle a été montée, mais ses employés au chômage, des pères de famille au chômage. Ce qui naturellement provoque des catastrophes dans les familles des employés et leurs ruines individuelles. Pour éviter un tel gouvernement, la société devrait s'organiser autour de l'état de droit. Un état sous le règne de la norme ou régi par le gouvernement de la loi. Une loi impartiale dans la mesure où elle épouse et sert l'intérêt général et à laquelle on n'obéit que dans l'égalité. Un état qui ne compte pas sur un ogre martial maintenu à coups de macraques et gaz lacrymogènes, à coups de crosses et de baïonnettes, mais un état qui compte plutôt sur un ogre où tout le monde peut dire avec Hérodote que nous n'avons pour mettre que la loi. La violence politique dans cet état ne doit être mobilisée qu'en situation de rupture du dialogue social. Elle doit être le dernier recours, l'ultima ratio d'une dialectique qui se veut d'abord négociation et conciliation. C'est dans ce sens que la démocratie apparaît comme un complément important de l'état de droit car la loi sur laquelle se fonde l'état de droit ne s'exprime réellement que si elle est l'expression de la volonté générale et est observée de la même manière par tous les acteurs, grands comme petits, riches comme pauvres. Le droit encadre la démocratie, la démocratie légitime le droit. Malheureusement, dans nos univers unanimitaires, nos régimes unanimitaires, la démocratie est une véritable prostituée des temps modernes. La démocratie, cette prostituée dévoyée, cette prostituée malmenée, violée sans remords. On emprisonne, on bannit, on tue au nom de la démocratie. Or, la démocratie, de par son essence, n'a rien à voir avec les orientations que les unanimitaires veulent lui assigner, comme on tente de le faire avec l'un de ses principes fondamentaux, à savoir le pluralisme, en faisant croire qu'il apporte la division. Or, jusqu'ici, aucun parti unique, même de fait, n'a nulle part fait avancer la cause de l'unité nationale. Il n'a été qu'un artifice pour dissimuler la mixité ethnique, politique ou religieuse. Mais l'élément le plus fondamental pour un État qui veut éviter le mauvais gouvernement, c'est l'éclosion de la pensée. Le salut de l'État, c'est de laisser éclore la pensée, parce qu'en celle-ci seul, il trouvera les ressources indispensables à sa propre survie. Une société qui ne compte pas parmi ses membres, une catégorie pensante est vouée irrémédiablement à la domination des autres. La sécheresse de la pensée est pour un peuple la cause du plus redoutable désert. Alors, l'intellectuel doit demeurer en Afrique plus que jamais une nécessité historique. Il a l'autorité présumée de savoir. Élite d'opinion, il est la torche qui guide dans la nuit d'une modernité redoutable. Par conséquent, en situation précaire, l'intellectuel doit toujours prendre la parole, non seulement parce qu'il est pire de se taire, mais en plus parce que demain, il sera tard. L'intellectuel ne doit rien ajourner. Il doit interpeller en permanence sur l'idée de justice et le devenir de la liberté. Et surtout, il doit préparer l'océan dans lequel l'homme politique doit marcher. Il peut lui-même passer à l'action. Il ne peut différer ni l'appel à la démocratie, ni l'exigence de la justice et de la solidarité. Bref, l'intellectuel, le penseur, doit demeurer chez nous une nécessité historique. Mais pas les intellectuels de l'unanimisme. Ces théoriciens penseurs attardés d'un anachronisme biopolitique, démagogues qui, comme les politiciens qu'ils servent, font dans la démagogie, en nageant dans le turbillon des mots et des petites phrases, le désordre du langage. Mais des intellectuels libertaires. Tous ces développements ne sont pas de nous. Ce sont des mots quasi fidèles de notre icône du jour de la pensée. Il s'agit des mots du professeur Maurice Camteau. Le professeur Maurice Camteau, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, est détenteur d'un DEA en droit public fondamental et un autre en droit international à la faculté de droit de l'Université de Nice. Il est également diplômé de l'Institut international d'administration publique de Paris. Il est docteur en droit et agrégé des facultés françaises de droit. Enseignant des universités camerounaises, le professeur Maurice Camteau a été doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé 2. Avocat international, avocat du Cameroun devant la Cour internationale de justice dans l'affaire Bakassi. Le professeur Maurice Camteau revendique un nombre très important de productions scientifiques, parmi lesquels gouvernance mondiale et droit international, droit international de la gouvernance, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'Afrique dans un monde en mutation, dynamique interne, marginalisation internationale, la volonté de l'État en droit international, droit de l'environnement en Afrique, pouvoir et droit en Afrique noire, et l'urgence de la pensée qui nous a été offerte par le docteur Sirisso pour mieux préparer cet hommage aux contributions intellectuelles de nos cricons du jour. Le professeur Maurice Camteau, ancien prisonnier politique, principal opposant à l'ogre dominant camerounais, est né le 15 février 1954 à Bafoussam. Il est encore parmi nous. Il est encore parmi nous.